Salut Cuss, nous voici sur un fourgon de dimension plutôt classique avec un lit central implanté dans un Citroën Jumper de 6 mètres. Et il est logoté, je n'ai pas dit ligoté, Joacamp. Ce fourgon Joacamp 60G de 6 mètres de long est proposé à un prix bas. La marque Joacamp fait partie du groupe français Pilote. En tout cas, ce Joacamp est à découvrir. Il fait froid. Salut Cuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisir de tout format. Si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, regarde la courte vidéo qui s'affiche à l'écran. Si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, regarde la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour comprendre la spécificité de cette chaîne. Comme on dit, il vaut mieux savoir à qui on a affaire. Aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet à Beauvois en Cambéris, dans le nord de la France. C'est juste à côté de Cambrai et pas trop loin de Dour du côté belge. J'ai froid, je le dis. Ce fourgon, vanne pour ceux qui le préfèrent, embarque le pack châssis, le pack cellule et le pack extra-joie. Pas joie, mais joie. Les dimensions extérieures, 6 mètres de long, 2 mètres de large au rétroviseur et 2,60 mètres de haut. Et la hauteur intérieure est de 1,90 mètre, 1,90 mètre. C'est le Citroën Jumper qui a été choisi avec son moteur 2,200 litres de 140 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle de 6 rapports. Les 140 chevaux, c'est déjà une option. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Et les 19 litres habituelles pour la D-Blue. Le châssis a un PTAC, poids maximum motorisé, de 3 tonnes 300 kg. Et le poids en ordre de marge avec les options est de 2,880 tonnes. Reste plus ou moins 400 kg de libre. Pas de souci à se faire, ce qui est généralement le cas avec les fourgons. C'est un 4 places carte grise et il y a des couchages pour 2 personnes. Mais tu peux en avoir un en secours, le fameux Lidinet. Et tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 2,5 tonnes. Sinon, ce sera les 750 kg réglementés. Ce qui est déjà pas mal. Côté isolation, c'est 2 cm de fibre de polyester recouverte d'une feuille d'alu qui recouvre les parois. Il semblerait que la fibre de polyester est un matériau assez écologique en termes de fabrication et de recyclage. La production de la fibre de polyester nécessite un peu moins d'énergie et de matières premières que d'autres isolants. Et cette fibre peut être recyclée de nouveau en fibre pour être réutilisée à nouveau dans des matériaux isolants. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et l'isolation du plancher, c'est 45 mm de polystyrène extrudé de type XPS. Et c'est coincé entre 2 couches de bois. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le truma qui fonctionne au gaz et il te procurera 4000 calories. Ce qui est largement assez. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 10 litres d'eau propre. Ce qui est un peu plus que ce qui est d'habitude livré avec un fourgon. Et donc, ça c'est plutôt bien. Pour les eaux usées, c'est différent. 80 litres de capacité. Ce qui est quand même peu. A moins que tu ne prennes ta douche à l'extérieur, mais pas en hiver. Prévois de vider tes eaux usées plus souvent que de remplir tes eaux propres. Si tu comptes te rendre au nord en hiver, il y a l'option réservoir d'eau usée, isolée et chauffée. 390 euros, 390 euros. Au niveau de la cuisine, le frigo est à compression et est de 90 litres de contenance. 90 litres. Et sur le coup, ici, comme il n'y a pas de frigo à absorption, pense à avoir de l'énergie en suffisance. Si tu veux voyager dans les grands froids, je recommence. Et sur le coup, ici, il n'y a pas de frigo à absorption en option. Pense à avoir l'énergie en suffisance si tu veux voyager dans le grand nord par des courtes journées. Autant je disais l'importance de l'option à compression, autant je le dis pour le trimix. L'un est adapté pour les endroits chauds et ensoleillés. Et l'autre est adapté pour les endroits nuageux, sous la neige par exemple. A chacun son frigo. Et au niveau de la contenance, pour deux, c'est suffisant. Côté batterie, c'est une AGM de 92 ampères, 92 ampères. Ce qui est limite avec ce type de frigo, si tu ne bouges pas tous les jours de ton spot par exemple. Côté lit, comme je te l'ai dit, c'est un lit transversal de 1,90 m de long sur 1,33 m de large. Vous avez donc intérêt à être plutôt petit, comme moi. Et assez amoureux pour vous coller l'un à l'autre. Avec 1,30 m, ce sera comme ça et pas autrement. A moins que tu ne voyages seul. Et tu peux avoir un troisième couchage qui est un lit dînette et qui est dans les options. Mais bon, tu connais les inconvénients. Si tu veux une astuce, je te mets le lien de la solution qui te laisse libre ton salon. Et au niveau du look, côté carrosserie, tu as le choix entre cinq coloris différents. Au niveau de la boiserie, c'est ce que tu vas découvrir. Perso, moi j'aime bien ce look. Et tu pourras choisir entre le tissu et le simili-cuir. Sur le coup, moi je préfère le simili-cuir. Mais bon, les histoires de goût, ça ne se discute pas. Un ch'ti conseil du ch'ti Marcel. Prends le temps de visiter mon site lepetitmarcel.eu et tu y retrouveras des dossiers intéressants qui peuvent t'aider dans tes choix ou dans tes solutions à certains problèmes rencontrés. Effet. Alors là, c'est la version Joaquin plus courte. Et je suis vraiment étonné parce que, à la limite, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes que le 63 que j'ai fait. Mais c'est normal parce qu'ici, il est plus court. Donc, il y a moins d'espace, moins d'équipement, etc. Mais il y a des choses que je ne me l'explique pas. Et je vais te le dire en avançant sur le véhicule. Voilà. Toujours un Citroën. C'est logique. C'est des véhicules d'entrée de gamme d'une part et d'autre part. Aujourd'hui, il y a tellement de difficultés à avoir des porteurs Fiat que beaucoup de constructeurs se rabattent ou sur du Citroën ou sur du Peugeot ou, je vais dire, peut-être avec moins de bonheur. Je ne sais pas. C'est ma vision sur du Ford. Ici, c'est du Citroën, ce qui n'est pas mal du tout. Bon. Classique, évidemment, au Citroën. Rien de spécial. Tu as quand même les optiques de jour, les optiques diurnes au LED. Et ça, c'est pas mal. Pour le reste, très classique. mis à part le petit Joachim qui est sur le dessus, ton antenne, elle est sur le toit. Et c'est très bien. Par contre, c'est là où je suis un peu étonné. Tu vas voir, ce n'est pas la seule chose. Ici, tu as des pneus, tu as des jantes tolées sur l'autre que je t'ai montré, le 63, alors que le prix est fort identique. C'est des jantes en alliage. Donc, étonné, étonné. Et c'est du 15 pouces ici, alors que l'autre, c'était du 16 pouces. Et c'est du continental, Vanco Camper aussi. Donc, c'est vraiment prévu pour le route. Ça, je dois t'avouer, je suis quand même un peu étonné. Pour le reste, ça aussi, on est dans les Andrégas, mais ça, ça ne va pas manger de pain, comme on va dire. Ce n'est pas dans la couleur de la carrosserie. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. Tu as une marche type court, 40-50 cm, une porte classique, mais tu as quand même la baie affleurante, et ça, c'est plutôt bien, sur la porte. Et tu vas voir, ce n'est pas partout. C'est ça que je suis un peu étonné. Et tu as là au-dessus, c'est bien un modèle 2023. Regarde, je te le montre. C'est bien un modèle 2023. Et tu as au-dessus, l'éclairage LED, et qui fait office de cornière. Comme ça, tu ne seras pas mouillé quand tu sors. Voilà. Très bien. Sur le coup, ici, il n'y a rien d'autre à dire. Je trouve que les couleurs, j'aime bien. Tu vois, c'est la même roue à l'arrière qu'à l'avant. Il y a des fois où je suis fort. Moi, je trouve. Pour remplir ta réserve d'eau. Et puis, à l'arrière, évidemment, c'est plus que classique et c'est normal. Et donc, pour ce type de véhicule d'entrée de gamme, il faut quand même le reconnaître, tu as quand même une caméra dessus. Alors, elle est pour moi bien mise parce qu'elle est très discrète et que tu vois bien derrière, mais tu ne peux pas mettre une remorque. Si tu n'as pas besoin de remorque, ce n'est pas grave. Elle est très bien mise. Sinon, moi, je préfère évidemment l'avoir sur le dessus. Et c'est ça que je te disais. C'est quand même étonnant parce qu'ici, contrairement aux 63T que je t'ai montré, ici, c'est des beilles tout à fait différentes. Sur le 63T, c'est des beilles, mais il suffit de y voir sur la playlist, tu le verras. C'est des beilles affleurantes, mais pas qui couvrent tout comme ça. Voilà, c'est différent. Comme ça, c'est clair. Mais tu vois, des gens tollés et ça, c'est... Alors, je ne sais pas. C'est comme ça. De ce côté-ci, évidemment, pour ton électricité, on ne va pas recommencer avec la même roue, tu as compris. Et ici, c'est ta toilette. Ah, là, je suis content. Ils ont gardé la même chose. Alors, le côté positif, c'est que tu sauras déjà mettre tes produits ici. Et l'autre côté positif, c'est... Il faut quand même reconnaître que... Et ça, vraiment, c'est dans les premiers fourgons que je vois, c'est rare. Tu as ici l'aération, tu vois, ici. Sur les plus hautes gammes, tu as même un ventilateur, mais ici, ce n'est pas le cas. Et ça te permet, en fait, de mettre un filtre ici. Et comme ça, avec la pression d'air, eh bien, les odeurs ne font plus qu'en par là. C'est bien, quand même. Ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Je vais te dire, dans mon AutoStar, c'est pas mieux. Donc, tu vois, ça, c'est côté. Très bien, très bien. La cheminée pour ton chauffage Truma. Une baie affleurante, tu vois. Vraiment bien. C'est la 5, là, de chez Dometic. Voilà. Le souci de Stalentis, qu'on n'est pas forcément, hein, mais la Dibou, il est accessible à tout le monde. Et c'est un peu embêtant. Si quelqu'un veut taquiner, il saura comment. Bon, tu vois, c'est les seuls, parce que tous les autres, ils font pour qu'on ferme convenablement que la trappe soit fermée de manière physique avec cette porte quand elle est fermée. C'est évidemment avec un frein à main manuel. C'est normal, c'est de l'entrée de gamme. Et c'est le classique de chez Citroën Peugeot, l'ancien Fiat. Et évidemment, tout ce qu'il faut, rétroviseur réglable en haut, en bas, à gauche, à droite, l'évite électrique, il va réel centralisé. Et regarde ici, j'ai juste envie de te dire, c'est top, quoi. C'est top. Là-dessus, le pilote a bien fait. Très bien. Je suis très content. Voilà. Allez, on va visiter les portes arrières. Alors, porte arrière. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je commence par les portes. Et je commence par le côté positif. C'est top, ça. Métal. J'adore. Et là, c'est à molette. Donc, ça fera le taf aussi. Vraiment. Ah, elle était ouverte, celle-là. Voilà. Si je n'ouvre pas l'autre. Voilà. Tu vois ? Et c'est ça que je te dis, c'est des grandes baies. Alors, c'est bien. C'est. Voilà. C'est quoi que ça ? Et tu vois, tu as les molettes pour laisser ouverte. Mais ils sont obligés de mettre des molettes. Ça ne serait pas être avérin. Parce qu'avec le poids de l'ensemble, c'est trop compliqué. Donc, moi, ça me va. Je ne vais pas parler de l'isolation. On sait que c'est un sujet très délicat au niveau des fourgons. Il ne faut quand même pas se le cacher. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Et donc, ici, je ne vais pas te les défaire, évidemment, parce qu'ils sont encore tout emballés. Mais ces matelas, évidemment, tu les recouvres le tout sur l'ensemble. Et ceci, évidemment, je ne vais pas le faire, mais tu le redresses et tu l'attaches sur le dessus, là. Tu vois ? Donc, comme ça, tu as vraiment un accès facile à ton garage si tu veux mettre des vélos ou des trucs comme ça. Voilà. Non, il est court. Mais c'est possible. C'est possible. Ceci, c'est pour ton sommelier supplémentaire, ton lidinette. Voilà. Là, bon, c'est clair qu'il faudra vouloir, mais bon. Et là, regarde. Là, je ne comprends pas. Dans l'autre, ce n'est pas la même chose. Alors là. Alors là. J'ai vraiment l'impression d'être dans un autre véhicule. Vraiment. C'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Soit. Donc, tu as quand même le crash-chanceau, donc ça veut dire que tu auras au moins une lyre avec la sécurité et que tu pourras rouler avec le gaz ouvert. Bien que ce ne soit pas indispensable, étant donné que c'est un frigo à compression. Bon. Les attaches, les pires des attaches que je puisse voir. Et vraiment... Ça, c'est vraiment... Je ne comprends pas. Quand tu vois le 63... Va voir le 63T, tu vas voir. Ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Pas du tout la même chose. Bon. Le reste, on va le voir quand on sera à l'intérieur. De ce côté-ci, évidemment, tu n'as rien, étant donné que c'est un citerne. Sur le 63T qui est plus long, tu as encore un peu de rangement. Mais ici, tu ne l'as pas. Et c'est normal. Côté positif, et ça, on retrouve ça dans les Bavaria, dans les pilotes, tu as des prises USB là, et c'est bien parce que tu as des aumônières là, tu as de l'éclairage là, tu vois. Donc là, sur le coup, c'est bien. Bien qu'ici, c'est bien pour quand tu as des lits jumeaux, tu vois. Mais ici, c'est un lit central, mais ce n'est pas grave, parce que tu as encore deux lampes là, et avec des prises USB des deux côtés. Bien que sur le coup, je ne sais pas où tu vas déposer ton téléphone ou quoi que ce soit, si ce n'est dans l'armoire. Voilà. Ça, on a vu l'intérieur. Et tu vois, ça, je vois dans beaucoup de véhicules du groupe pilote. Ce n'est rien. C'est collé. Mais il y en a beaucoup que c'est vraiment mal collé, quoi. Tu vois, ça tombe tout seul. C'est un détail, mais c'est quand même beaucoup que je vois. C'est un détail. Voilà. Je ne t'ai pas parlé de l'isolation, mais c'est parce que je l'ai déjà fait dans les autres. Voilà. Là, sur le coup, c'est du styrofoam en dessous. L'épaisseur, je le sens. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit, 2-3 cm. Voilà. Très classique. Sauf que, comme dans tous les fourgons, tu as un pont thermique de ce côté-là. Ça, c'est certain. Voilà. Pour ceux qui sont habitués dans les fourgons, je pense que je trouve, et ça, c'est personnel, mais que, regarde, c'est... c'est à force de faire des vidéos que je pense à tout ça. Je me dis qu'ils pourraient mettre des pressions là, ou scratch, ou aimant, comme tu veux, et alors qu'il y aurait une tenture que tu pourrais mettre ici pour couper le froid qui vient, ce qui n'a rien à faire. Une tenture isothermique, tu vois, que tu mettrais, ce serait peut-être pas extra joli, mais en tout cas, tu aurais chaud quand tu serais là. Voilà. Il y a des marques qui le font, et ce n'est pas un truc à la 642, comme j'explique, c'est vraiment quelque chose qui est prévu. Évidemment, c'est un petit budget, mais ça, moi, je le mettrais. Ou alors, voilà, je le mettrais. Voilà pour l'arrière, et maintenant, on rentre à l'intérieur. Voilà. Et alors ici, porte-moustiquaire, qui fera son taf, mais qui fera son taf, je ne sais pas si tu vois, Voilà, tu vois, mais dans beaucoup de fourgons, c'est comme ça. Pas tous, il y en a, c'est vraiment bien fait, mais dans la majorité, c'est comme ça. Voilà. Et alors, tu vois, tu forces un peu, tu vas le prendre comme ça, et à terme, évidemment, tu vas écraser les cheveux. Tu ne vas pas abîmer, mais tu vas écraser les cheveux et donc, ça fera encore moins office de porte-moustiquaire. Donc, voilà. La marche qui rentre et qui sort. Il y a des fois où je trouve que je suis extraordinaire. Et alors ici, c'est assez paradoxal parce que le fourgon est 40 cm plus court que le 63T et pourtant, tu as beaucoup plus d'espace pour ranger, pour rentrer, pardon. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, évidemment, tu as moins de mobilier. Voilà. Alors, je commence par le bas. Bon, tu vois la marche, mais c'est très classique dans les fourgons. Donc, ce fourgon, tu ne vas pas chercher la nouveauté. Mais c'est un véhicule, à part les coloris qui est plutôt différenciant, le reste, c'est du très traditionnel, mais on n'a pas besoin toujours de nouveauté. le traditionnel, ça va bien. Tu as une première trappe ici. Voilà. Tu as une prise 220 volts là, je suppose. Voilà. Voilà. Tu as pour mettre ta table pour faire un lit, dînette. Donc, tu descends ta table et tu mets tout ce que tu as vu dans le coffre ici, mais alors, tu ne sais plus sortir. Voilà. C'est quoi que ça ? Donc, ici, c'est l'interrupteur général. Là, c'est pour ton chauffage, chauffe-autre humain. Et ici, c'est ta tablette, évidemment. Mais à mon avis, il n'y a plus de batterie, donc je ne saurais rien de montrer de plus. Mais sinon, tu as de l'éclairage. Je vais essayer de te montrer vite l'éclairage tant qu'il est allumé. Tu vois, tu as encore de l'éclairage ici, tu as encore de l'éclairage là. Ici, les petites lampiotes, tu as de l'éclairage. Je ne saurais pas de te montrer l'état de l'éclairage là aussi. Voilà. Comme ça, tu as vu l'éclairage avant que tout s'éteigne ? Parce que les batteries sont un peu hachées, on va dire. Voilà. Tu vas voir, il va s'éteindre parce qu'il n'y a plus assez de batterie. Là, c'est à sonde pour le chauffage. Juste au-dessus de la porte, je ne sais pas si c'est idéal, mais c'est comme ça. Voilà. Tu vois, il n'y a pas assez de batterie, donc il s'éteint tout de suite. Voilà. C'est comme ça. Bon. Soit. Au niveau du tableau de bord, je te mets la vidéo, une courte vidéo là et alors tu la retrouveras dans la description qui t'explique tout parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et comme ça, ceux qui me regardent fréquemment ne passent pas leur temps à revoir la même chose. Si toi, tu ne le connais pas, va la voir. Tout est expliqué en détail juste que tu as quand même, malgré que c'est une autre gamme, un volant et un pommeau en cuir, ce qui n'est pas mal. Pour le reste, vraiment, tout est expliqué dans la vidéo. Au niveau des stores, c'est vraiment le Basic de chez Basic. Je me dis, c'est en contraste avec ce qui est offert sur les portes. Voilà. Tu as de l'éclairage qui passe devant et dessous. Voilà. Maintenant, si tu prends un Bavaria ou un pilote, c'est les mêmes, là, tu as le store qui monte d'une traite. Donc, je peux comprendre que le groupe pilote, mais c'est une hypothèse, je ne te dis pas que c'est la réalité, que le groupe pilote veuille faire une différence entre Joacham qui est l'entrée de gamme et puis les autres. Ça, c'est possible. Mais, voilà. Astuce. Ici, les deux côtés, c'est des aimants. Et si tu restes longtemps sur place, les deux aimants, ils vont coller ensemble. Et donc, si tu veux vraiment les séparer, le côté aimant va se détacher. Donc, il suffit que tu mettes un papier collant d'un côté. Donc ça, ça évitera le contact. et puis, ils se décolleront facilement tout en restant aimantant. Ils s'aiment tellement qu'ils veulent plus se détacher. Voilà. Donc ça, je n'ai pas envie de dire que ce sera le point fort. Pour le reste, je te l'ai expliqué. Voilà. Tu as des lampes ici. Je t'ai dit, il n'y a plus de batterie avec les interrupteurs de l'autre côté. Donc, je ne vais pas te l'allumer. Ici, c'est feu, mais c'est le Ducato. Oui, j'allais dire Ducato, mais c'est la même chose. C'est le Jumper. Voilà. Mais par contre, ici, tu as quand même un tapis de sol. Et pour un véhicule d'entrée de gamme, on ne va pas se plaindre. C'est pas mal. Au niveau des sièges, au niveau des sièges, je te l'ai dit, tu as une autre matière en simili-cuir blanc. Moi, je la préfère. Ça fait plus chaleureux, mais si tu regardes l'ensemble, je trouve que tous les coloris vont bien. Malheureusement, je ne vais pas te le montrer avec l'éclairage, mais c'est vrai qu'avec l'éclairage, ça fait aussi un petit effet. Sur le cou, ici, je retrouve l'idée des pâles tissus, parce que ça, c'est propre à Joa, ici. Mais en tout cas, la housse qui s'ajoute sur le siège est la base identique de ceux que tu retrouves dans les Bavaria. Dans les Bavaria, je dis, pour ce type de véhicule, quand même, ce n'est pas l'entrée de gamme, ils auraient pu faire un petit effort, parce qu'ils sont bons, mais ce n'est pas vraiment top, mais ils sont bons. Mais par contre, ici, comme c'est vraiment une entrée de gamme, j'ai envie de te dire, alors que c'est quasi la même qualité, ici, c'est bien. Ici, c'est bien. tu as même les accoudoirs. Ils pivotent, c'est la base du Fiat, du Citroën ou du Peugeot. La barre, pour faire avancer, reculer, suit le siège, c'est beaucoup mieux que pour les Ford. Il est réglable de tous les côtés. J'ai juste envie de dire que ça, on ne va sûrement pas se plaindre, c'est très bien. Alors, je finis avec l'avant par le dessus et regarde, ici, malgré que c'est une entrée de gamme, ce n'est pas le bête plastique que tu vois dans la majorité des véhicules. Ici, c'est fini avec du bois. Donc, sur le coup, ici, c'est bien. Juste dire que si j'étais toi, ou alors je m'écris en grand, attention, en rouge, mais tu feras de toute façon, tu te prendras le front dedans, ou alors mets un petit mousse parce que tu vas te le prendre et je te jure que tu auras la marque. Tu penseras à moi quand tu te seras cogné dessus, tu verras. Au niveau de la table, c'est plutôt une mention bien. D'abord, tu sais la mettre vraiment, alors que c'est un 6 mètres, ce n'est pas le 6 mètres 40, eh bien, tu as autant d'espace ici. Donc, ce n'est pas ici où ils ont récupéré de la place. C'est vraiment à l'arrière, comme ici, c'est un lit transversal et que les autres, c'était un lit des lits jumeaux. C'est là où ils ont été chercher la place. Donc, voilà. Et c'est pour ça que le meuble de cuisine, non, il est plus court ici quand même, il est un peu plus court, mais après. Voilà. Donc, la table, c'est une petite épaisseur, mais moi, je préfère. Je sais, il y en a qui aiment bien des grosses, mais je parle des tables, mais c'est vide de toute façon à l'intérieur. Donc, voilà, moi, je pense que quand c'est plein et plat comme ça, ça doit être plus solide, ça te gardera plus longtemps. Alors, regarde, imagine, tu as assis là, elle est vraiment, mais super, la table est large, on va mesurer, on va mesurer, puisque j'ai mon mètre. Voilà, 42 cm, c'est pas mal. Et alors là, tu as 85,5, et ici, tu as 60, sur 42 forcément. C'est bien, alors, ici, je ne vous vois pas à 3. Je veux bien qu'ils aient pris l'option avec le siège, mais c'est trop petit. Je me trompe peut-être. Mais voilà, moi, un van rime avec 2 personnes, pas avec 3. Donc, voilà. maintenant, forcément, si vaut mieux commander pour le concessionnaire le lit d'inette en plus, c'est de l'avoir, tu ne le prends pas, c'est ça en moins que tu paieras et ils le mettront dans un autre véhicule puisque c'est interchangeable par rapport au véhicule de la marque. Donc, on ne va pas discuter, c'est vaut mieux comme ça. Mais donc, pour 2, c'est top. On continue, mais la table, elle est très bien. Voilà. au niveau du siège, de nouveau, regarde. Tu as de la place quand même. Franchement, tu as de la place. Je le mets au plus large, comme ça, on voit facilement. Tu as un moustiquaire plissé, un saur plissé, un occultant, tu as des vérins. C'est super, quoi. Tout ça, c'est du plastique. Tout un plastique. Par contre, ici en dessous, ils ont mis une planche de bois tout le long et ça fait que ça rend la table très stable et ça, c'est bien parce qu'il y a d'autres marques plus upgradées. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai envie de dire que c'est très bien. Tu as un peu de finition en bois là, c'est pas mal. Et au niveau des tracis, si vous devez, allez, quand on est à l'arrêt, il y en aura peut-être un qui se mettra là et l'autre se mettra ici. Sauf si vous regardez la TV, vous allez vous mettre tous les deux là. Voilà. Mais si vous, pour manger par exemple, il y en a un qui se met là et l'autre se met ici, ce sera confortable. C'est de l'entrée de gamme. Mais, il y a d'autres entrées de gamme, tu n'as pas cette qualité. Pas de scratch et ça, c'est très bien. Et regarde, voilà, voilà, je suis fort quand même. C'est ton chauffage. Tu as le système de sécurité pour ton circuit d'eau qui déclenche quand on arrive en dessous de 7 degrés à l'intérieur pour éviter que les tuyaux ne gèlent parce que là, c'est le chauffage et tout. Donc, une fois qu'il fait trop froid, ça se vide comme ça, tu n'as pas de soucis. Là, tu le vois, c'est acheminé. Là, plus loin, c'est des arrivées d'air chaud. Et où il est mis, tu auras plus chaud ici évidemment. Plus tu es près du chauffage, plus tu as de la chaleur. En plus que tu es assis dessus, tu auras bien chaud. Au niveau de l'isolation, voilà. Tu vois, je n'ai rien besoin de te dire d'autre. Tu vois, on voit l'atoll. C'est dans beaucoup de fourgons. Il y en a tellement peu qui... Alors, ici, c'est des petites attaches très fragiles. Je le dis à chaque fois, mais ça, ce n'est pas parce que c'est le jouacamp. Bavaria et Pilot, c'est les mêmes attaches. Mais elles sont tellement sensibles. D'ailleurs, si tu vas voir dans le 63T, tu vas voir ce que j'explique dans beaucoup de vidéos. Là, c'est prouvé. Je ne raconte pas du pipeau. À la limite, ici, ils pourraient ne pas en mettre. Tout simplement, ils éviteraient des soucis. Voilà. À la limite, retire-le pour ne pas que ça s'arrache de ton bois. Des charnières métalliques, et c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui mettent du plastique. Donc, on ne va pas se plaindre. C'est très bien. Et là encore, tu as un peu de rangement. Tu n'as pas de portion, rien du tout, mais on va chercher les économies où on peut dans ce type de véhicule. C'est normal. On veut offrir un prix correct. Tu vois ce qui me fait dire que tu dois avoir des points thermiques ? Je suis curieux de savoir comment ils font pour aller remplir les trucs comme ça. Mais, je suis désolé, on est dans un fourgon, dans un van. C'est normal. C'est quelque chose que tu achètes comme ça et puis que tu habilles de l'intérieur. Ce n'est pas comme un camping-car. Voilà. Tu vois ? Encore un. Ça, je pense que tu as intérêt à mettre un peu de colle. Mais, je ne sais pas moi. Et je te le dis, c'est fréquent chez dans les véhicules de cette marque. Voilà. Au niveau de la cuisine, il est plus court que dans le 63T. C'est normal. L'autre, il avait un plan plus grand. mais tu as le même principe, évidemment. Et là, je vais te dire que ça, ça ne tiendra pas longtemps. C'est du plastique, c'est des toutes petites vis, ça cassera vite. Imagine-toi, tu as quelqu'un qui est occupé de cuisiner, ça s'est ouvert, il descend, tu veux ne pas tomber, tu as un peu mal au dos, tu t'appuies dessus, il n'y a rien à faire et ça cassera. Autant, je suis certain de ce que je te dis par rapport aux petites... Allez. aux petites fermetures, voilà. Autant, je te le dis là-dessus, ça aussi, je l'ai vu dans des camping-cars, dans des showrooms, ils sont cassés, ils sont arrachés d'une autre marque. Mais voilà. Ici, moi, j'imagine bien, parce que tu n'as rien, mais ça, tu peux le faire toi-même, j'imagine bien mettre des aumônières pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres et quand tu sors, histoire de ne pas saloper partout. Là, de nouveau, c'est le basique d'un fourgon et tu as même le piézo électronique. Le souci, c'est que quand tu n'as pas de batterie, ça ne saurait pas aller, mais sinon, ça fonctionne. Donc, là-dessus, on n'a rien à dire et c'est bien les petites tacles de verre, ça t'évite de salir l'arrière parce que, évidemment, tu n'as rien comme protection. Il y a d'autres où ce bout-là va plus loin pour protéger. que dire d'autre si ce n'est qu'il faut quand même reconnaître que même ils ont été chercher à mettre les joints comme ça, quand tu roules, ça ne fera pas de bruit sinon ça couine entre les deux. Donc, voilà, stratifié, tu as de l'éclairage mais bon, tu as compris que ça n'allait pas. Tu as une petite taque aimantée. Tiens, c'est la première fois que je vois que, à mon avis, il faudra un petit peu la rattacher mais ça ne bouge pas normalement. C'est la première fois que je le vois. C'est le quatrième véhicule que je fais donc, c'est un petit truc à repousser dessus. Voilà, là, c'est un petit stratifié rien de spécial. L'armoire. Les charnières, tu vas avoir zéro souci. C'est une petite armoire mais comme dans les fourgons, on ne va rien dire de plus et j'ai oublié de te montrer de ce côté-là et tu vois, c'est quand même étonnant. Vraiment, ces deux véhicules les mêmes sont différents à la fois parce que dans l'autre que je t'ai montré, le 63T qui est plus grand, eh bien, l'armoire, elle est faite d'une planche. Oui ! Et je dis même, c'est là où ils vont chercher des économies, pas sur les charnières, tu vois, mais simplement quand tu as une grande comme dans l'autre, tu n'as que deux charnières pour la grande et ici, un plus petit véhicule, tu en as deux et je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Il doit y en avoir une mais je ne la comprends pas. ou alors, c'est tous les deux des véhicules 2023 mais il y a peut-être un début de collection et puis qu'ils ont modifié en refaisant les autres. Je n'en sais rien. Un Hublot 50-70 avec évidemment l'occultant et le moustiquaire. Tout à fait classique. J'aime bien ce style-là parce qu'il est très facile à ouvrir et à fermer et c'est assez sécurisant parce qu'on ne sait pas facilement l'ouvrir de l'extérieur. Je parle évidemment. Voilà. Ici, tu as tout pour mettre ta télévision si tu en veux. Évidemment, tu ne seras pas regardé la télévision quand tu es assis là mais vous vous mettrez côte à côte de ce côté-là pour la regarder. Ah ! Alors, tiroir, gentil tiroir, comme j'ai fait le 63T, je sais déjà te dire mais je te laisse découvrir. Un tiroir. Deux tiroirs. Trois tiroirs. C'est du simple et basique de chez Simple et Basique. Plastique, 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 tout plastique. Alors, les glissières, je vais les refermer comme ça, on va voir celui-là. Je vais les refermer. Voilà. Je ne vais dire rien d'autre. Voilà. Et quand je te dis ça, c'est plastique, c'est plastique. Alors, ça tient, mais... J'ai peur pour les années quand ça va un peu vieillir. Ici. Et là, tu vois, je ne comprends pas. Regarde les charnières comme elles sont ici. Cette qualité, quoi, ici. Ici, tu as le choix. Soit tu feras une penderie, soit tu feras des tablettes. C'est bien, tu as le choix. Mais maintenant, la profondeur pour mettre des affaires, je ne sais pas comment tu vas faire. Je trouve qu'ils devraient laisser un cintre dedans pour montrer qu'on sait le mettre. Parce que je ne suis pas certain que la profondeur, tu saurais le mettre. Vraiment. À tester. Voilà. Mais tu vois, l'épaisseur de bois, etc., c'est du fin. Voilà. Le frigo, c'est un frigo à compression, Cocorico. Ça leur permet de ne pas devoir percer la tolle. C'est très bien. Moi, j'aime bien. La contenance pour deux, ça le fera. Et tu as même, ici au-dessus, pour mettre un petit peu, mais très peu, dans le conservateur. Ce n'est pas un congélateur. Voilà. Très bien. Et alors, avant d'aller dans la salle d'eau, on va regarder le lit. Tu pourras mettre ton pied ici, mais crois-moi, quand tu seras à pied nu, je pense que tu vas sauter. Donc, il faudra que tu fasses autrement pour monter dans le lit. Tu as, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais c'est quand même un sommet à latte, là, ce qui est plutôt bien. Je vais mettre celui-là, de ce côté-là. Tu as le sommet à latte, ici. Et ici, ce n'est pas un sommet à latte, c'est un gros mousse. Bon. Là, évidemment, je ne l'ai pas montré dans l'eau. Tiens, ça. Je vais te montrer. Regarde, là, c'est pour ta réserve d'eau. Voilà, tu vois. Et regarde, voilà. Je ne sais pas si, je ne sais pas si tu vois là. Attends. Hop, hop, hop. Voilà. Je ne sais pas si tu vois l'isolant. Pont thermique, pont thermique. Voilà. Écoute, ils ne se le cachent pas, voilà. Ça aurait été de latte en plus. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est la tête. À moins que tu aies une grosse tête, sinon ça passera, tu n'auras pas de souci. Je sais ce que je te disais, tu as les fameux éclairages des deux côtés. C'est très bien. L'interrupteur, là, c'est à mon avis prévu pour mettre une prise, mais en tout cas, tu ne l'as pas. Les armoires, c'est du basique, voilà. Mais, voilà, c'est quand même pas mal. C'est simple, mais tu vois, c'est un deuxième véhicule que je vois et que ça frotte de ce côté-là. Je pense que c'est cette planche qui, voilà. Soit. Voilà. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu as un hublot là-au-dessus. Tu as les mêmes armoires. De ce côté-là, tu vois, il n'y a rien à faire. Tu es vraiment, tu dois avoir quelque chose, pas en été, mais, en hiver, si tu es au froid, tu as intérêt vraiment à mettre une couverture ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que là, ils devraient trouver quelque chose pour proposer une option. Ça ne doit pas être sur tous les véhicules parce que ça va augmenter les prix inutilement. Mais pour ceux qui vont dans le froid, ils doivent proposer quelque chose qui rend hermétique. Voilà. Ce serait bien pour tout le monde. Alors, de ce côté-là, évidemment, tu n'as rien. Il y a juste ici où tu as une armoire. Tu vois là, c'est des arrivées de gaz. Et tu as ici une armoire où tu peux encore ranger des choses. Voilà, voilà. Cela est tendu pour aller dans cette armoire. Il faudra que tu bouges ces guillotines qui est tout à fait réalisable. Tu vois ? Hop, hop, hop. la soute, elle est chauffée aussi. Tu vois ? Voilà. Voilà. Tu n'as rien. Tu as de l'espace. Peut-être une tablette, mais ça, tu es bricoleur, tu peux le faire toi-même. Voilà. Reste. Je vais remettre la guillotine. Il ne faut pas mettre ta tête. Voilà. Voilà. Il reste la douche. Et la douche, tu as d'abord des pâtères ici. Une pâtère. Une pâtère. Voilà. Dites-toi que quand tu seras dans ta douche, mais tu verras, à mon avis, tu n'iras pas souvent, il faudra que tu fermes tous les stores, partout. Et que tu aimes vraiment la personne avec qui tu es parce qu'il te verra dans tes petites tenues plus que ça d'ailleurs. Alors, côté toilettes, R.A.S. Rien à dire. Tu es légèrement plus haut. Donc, pour ceux qui ont un peu mal au dos, c'est parfait. C'est ce qu'il faudra. Ils auront facile à se lever. Et tu as de l'espace. Alors là, en suffisance, tu n'as pas de soucis. Là, toilettes, très bien. Tu as pour mettre une serviette, par exemple. Tu n'as pas pour mettre donc papier WC. Ils auraient pu le mettre là en dessous, mais en tout cas, tu ne l'as pas. Enfin, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je vais t'expliquer pourquoi après. Tu as pour mettre encore une serviette ici. Tu as pour faire sécher tes salopettes de ski, par exemple. Tu as une ouverture pour aérer. Tu as un point d'éclairage, un deuxième point d'éclairage. Tu as du rangement de ce côté-là. Tu as du rangement ici des deux côtés et avec un petit rebord. Et comme ça, ici, tu mets ton shampoing, etc. Parce que ta douche, c'est ça aussi. Tu vois, tu as ton évier ici avec une seule douchette. Mais voilà, c'est un segment d'entrée. c'est normal qu'il t'en propose ta patte de fenêtre. Peut-être qu'il y en a une option, mais de toute façon, si tu veux te doucher à l'extérieur, avec ça, je ne sais pas comment, il faut avoir le bras long pour pouvoir l'ouvrir et le fermer. Donc voilà. Et ta douchette, tu la mets là et puis tu te douches ici et on va fermer. Voilà. Alors là, sur le coup, c'est bien assez aimanté, ça fait mal d'aller de l'autre côté. Mais quand tu regardes ici, voilà, tu vois, et quand tu te doucheras, tu as la place. Ça, c'est bien. Tu n'as pas de rideau. Mais tu mouriras tout. Enfin, tu vas me dire, tout est plastique. Tu mets ça là. Tu le mets ici. Voilà. Je le règle un peu. Voilà. Et tu peux te doucher. Mais oui. Mon avis, des jeunes, pas comme moi, des très jeunes, on va dire, parce que moi, je suis très jeune, mais encore plus jeune que moi, ils pourront peut-être s'en satisfaire. Moi, avec mon goût de luxe, pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste ? La conclusion. Et ça, je le fais maintenant. conclusion de ce deuxième fourgon de joie. J'aime bien les couleurs. Vraiment. C'est dommage que les batteries sont plates. Mais c'est normal. On est dehors. Ils ne sont pas raccordés à l'électricité. Voilà. Mais sinon, tu aurais pu voir le tout éclairé parce que c'est assez joli. Tu n'as pas énormément de lumière, mais tu en as assez. Il a vraiment des points positifs. C'est un 6 mètres. Donc, ceux qui aiment bien du cours, il y a encore le 5,40 m. Mais alors, c'est encore plus étroit. Je ne sais pas comment on fera pour mettre la douche. La douche, elle est grande. Mais bon, c'est une douche à l'allemande. Ça veut dire que tu mouilleras tout. Tu n'as pas de rideau. Ça, je veux dire que c'est plutôt pas mal. Donc, les matières qui sont là peuvent être mouillées. Voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui sera bloquant. La deuxième chose qui sera bloquante pour moi, c'est un lit central. Parce qu'avec mes petits 58 ans, mes petits jeunes 58 ans, je préfère un lit, j'aurais envie de dire un lit central. Mais ici, dans ces cas-là, c'est plutôt un lit des lits jumeaux avec le milieu rempli comme le 63T. Tu peux aller voir dans la playlist de Joa. Son côté positif, c'est le prix. Le prix, tu vois, je cherche. Parce que c'est le prix. Et le look. Le look et le prix est vraiment bien. Ce véhicule, je trouve qu'il est fait pour les gens qui démarrent, qui n'ont peut-être pas forcément envie de dépenser un grand budget pour quelque chose qu'ils n'utiliseront pas souvent pendant l'année. Voilà. Il a tout. Il est assez confortable pour les 50% de vanlifers qui n'utilisent pas la douche de leur véhicule. il a vraiment beaucoup de choses pour plaire. Vraiment. Mais maintenant, tout ce que je viens de te dire, effectivement, pour les 50% la douche, elle est impraticable. Vraiment, c'est mon point de vue. La fragilité, me semble-t-il, des tiroirs, de la cuisine, l'occultant avant. Mais là, je n'ai pas envie de dire que c'est un défaut parce que c'est le fourgon d'entrée de gamme. il y en a même où ils sont plus haut de gamme, c'est les mêmes. Donc, on ne peut pas dire ça. La fragilité des fermetures, comme je t'ai montré, ces petits trucs de plastique, quoi. Mais, c'est dur, ce que je vais dire. C'est un bon prix. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bon prix. Il n'y a plus rien il y a huit ans. Donc, tu vois, mais il y a eu une envolée des prix ces dernières années. C'est effrayant, vraiment effrayant. Mais, je t'ai dit toutes ces choses-là, mais si tu vas voir dans la concurrence sur cette gamme de prix, je pense que tu auras moins que dans celui-ci. Vraiment, peut-être qu'il devrait un petit peu améliorer les finitions au niveau des caches pour les fenêtres, parce que tu l'as vu. Voilà. Et c'est fréquent chez Joa, Camp, sur Bavaria et sur Pilote, puisque c'est les mêmes. Si tu es un amateur de fourgons de ce type-là, si j'étais toi, j'irais voir, par exemple, le Bavaria. Voilà, le Bavaria, parce que je présente beaucoup plus le Bavaria que Pilote, mais Pilote chez un distributeur néerlandophone, je le fais aussi, qui est à la frontière française. Soit. Donc, mais, va voir les deux et tu compares la différence de prix entre les deux et selon, tu te diras, je prendrai celui-là ou je prendrai celui-là. Parce que le look des Bavaria, il est bien aussi, tu sais, en X édition, en édition spéciale, il est bien. Il va y avoir, mais pas chez Joa, je dis une bêtise, mais chez Bavaria, en fait, tu auras l'unique, la version unique où tu mets tout ce que tu veux dedans, voilà, moyennant supplément, la version nomade où tout est dedans et alors, il y aura la version, je ne sais pas si c'est fit ou nomade fit ou unique fit, je n'en sais rien, mais il y aura du fit entre les deux, ça c'est une fuite, avec un peu moins d'équipement pour abaisser le prix vu l'envolée des prix qu'il y a, quoi. Voilà. Est-ce que je l'achèterais ? Je pense que toi, si tu me suis, tu sais que je ne lâcherais pas pour toutes les raisons. D'abord, le bloquant, évidemment, c'est la douche, quoi. Mais si je n'avais pas beaucoup d'argent à investir dedans, pas que je serais pauvre, rien à voir, juste parce que je n'utilise pas assez pour investir beaucoup d'argent dedans. Non, je ne suis pas un van, je ne vais pas te sortir, oh oui, non, non, il n'y a rien à faire, je reste dans les camping-cars, il y a certains, un Lastrada, voilà, je te l'ai publié déjà, donc va le voir, celui-là, pfff, mais bon, je ne sais pas si pour le même prix, je pense que tu peux avoir aussi quelque chose de très bien au niveau des camping-cars. voilà, moi, je suis plus dans plus d'espace, peut-être moins facile à manœuvrer, mais d'un autre côté, j'ai le permissé, donc, je m'en fous, mais non, actuellement, alors que ça fait maintenant bientôt deux ans que je réalise des vidéos avec des fourgons, il n'y en a pas encore un qui me fera signer, par contre, des véhicules, des camping-cars, il y en a quand même un ou deux que je serais prêt à signer si j'avais l'argent, mais je n'ai pas l'argent, donc non, je ne lâcherai pas, mais pour ceux qui sont intéressés par les vannes, par les fourgons, il y a un élément qui est déclencheur ou qui est répulsif, c'est le prix, et ça, on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras rouler et te parquer à peu près partout avec ce fourgon, ce sont des tailles de véhicules courantes, les aires de repos et les campings sont adaptées à ce type de véhicule et tu pourras t'y mouvoir vraiment facilement, et comme tous les fourgons, tu auras chaud au sud en été et tu consommeras de l'énergie pour avoir chaud en hiver dans des spots. Mais dans ce cas, je te conseille le saut plaire à l'avant et une isolation supplémentaire sur les portes à l'arrière. Et prends l'option des eaux usées, isolées et chauffées. On se dit tout. Il faut que tu saches que cliquer sur le pouce en l'air et mettre un petit commentaire chatouillera positivement l'algorithme de YouTube. Et donc, cela égayera réellement ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café en plus, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Merci, caisse. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, de base, tu peux t'attendre à payer un peu moins de 58 000 euros. En ajoutant les options embarquées, il te faudra ajouter plus ou moins 6 000 euros. Ce qui me paraît raisonnable pour la prestation proposée en 2023. Et côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations en concession. Donc, ce sera à suivre. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre aussi, par exemple, en direct le tournage des vidéos. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et si tu es nouveau pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est plutôt cool, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! ! ! ! !